Musique Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition de 19h. Voici les titres. La cinquantième session du Conseil des ministres de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires OADA s'est ouverte sous la présidence de Mbadaou, président de la transition. Le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire ce 24 mars sous la présidence du chef de l'État. Plus de détails dans ce journal. Le forum sur la sécurité au Sahel s'est achevé au Niger dans un contexte particulier. Le président de la transition, Mbadaou, a présidé hier mercredi l'ouverture des travaux de la cinquantième session du Conseil des ministres de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires OADA. C'était en présence du premier ministre Mokhtarouan et du président du Conseil national de transition, colonel As-Maliko Djaou. En sa qualité du président en exercice de la conférence des chefs d'État et du gouvernement de l'OADA, il s'est réjoui du choix porté sur notre pays pour présider au destiné de l'organisation et promet de jouer pleinement son rôle. Et cette bacheline donne plus de détails. Le secrétaire permanent de l'OADA, Emmanuel Garancou, a indiqué qu'il a été choisi pour remettre le flambeau de l'organisation en notre pays et être présent à Bamako pour cet événement. Il a remercié le président de la transition, son excellence Mbadaou, pour le soutien et l'accompagnement à l'institution que le Mali préside. Il a poursuivi en disant que le droit est un outil important pour l'économie. Emmanuel Garancou a invité les pays membres à s'acquitter de leurs contributions, tout en remerciant les partenaires techniques et financiers pour leur accompagnement fécond. Il a félicité les institutions maliennes pour l'organisation de cette session pour la qualité et les moyens déployés pour sa réussite. A noter que lors de cette session, les ministres se pencheront sur plusieurs dossiers, dont la rélecture des centaines de législations comme celle de mode et procédure judiciaire. Durant deux jours, les ministres de la justice et de l'économie vont travailler pour aboutir à des mesures fortes pour le bonheur de l'organisation, qu'est l'OADA. Pour rappel, l'Organisation pour l'Armorisation en Afrique du droit des affaires a été créée par le traité relatif à l'Organisation du droit des affaires en Afrique, signé le 17 octobre 1993 à Port-Louis, tel que révisé à Québec au Canada le 17 octobre 2008. Elle comprend 17 membres et a pour rôle de remédier à l'insécurité juridique et judiciaire existant dans les États partis. Cette session a démarré lundi dernier par les travaux des experts. Ceux-ci ont travaillé pendant deux jours sur l'examen du bilan de l'année écoulée avant de faire des propositions pertinentes pour la bonne marche de l'organisation. Les ministres de la justice et de l'économie des pays membres se penchent à Bamako sur l'avenir de cette organisation qui atteint aujourd'hui une grande ascension. Le premier ministre-chef du gouvernement, Mokhtar Wano, a présidé ce jeudi 25 mars 2021 la 11e session du comité d'exécution de l'agriculture Sénat à la Prémature. Dans son allocution, le premier ministre a rappelé que sur une prévision de 11,093,092 tonnes de céréales, les réalisations sont de 10,217,286 tonnes, soit 92,1%. Cette baisse est due essentiellement à la crise du coton, à l'inodation de certaines parcelles cultivées, au retard de la mise en place des intrats, à l'insuffisance des quantités d'ancrets subventionnées et à l'insécurité. Il a appelé les acteurs de la filière, les producteurs, les services techniques d'encadrement, les partenaires techniques et financiers de l'État à l'union sacrée autour des objectifs de développement du mono-rural. Le conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire le mercredi 24 mars 2021 dans sa salle de délibération au palais de Koulouba sous la présidence de M. Mbadaou, président de la transition, chef de l'État. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le conseil a adopté des projets de texte et attendu des communications. Aïchata Batchili nous donne plus de détails. Au chapitre des mesures législatives et réglementaires, au titre du ministère des Affaires foncières, de l'urbanisme et de l'habitat, sur le rapport du ministre des Affaires foncières, de l'urbanisme et de l'habitat, le conseil des ministres a adopté un projet de décret portant affectation au ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme de la parcelle de terrain, objet du titre foncier numéro 15409 du Cercle de Caille, 6 à Djakalel, commune rurale de Bangassi. La parcelle de terrain d'une superficie totale de 24 arts, 700 tiards, est destinée à la construction des bureaux de la direction régionale du tourisme et de l'hôtellerie de Caille. La construction de ce nouveau bureau s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme de construction et d'équipement des structures régionales du ministère en charge du tourisme et permettra d'améliorer les conditions de travail des agents de la direction. Un projet de décret portant affectation au ministère des Mines, de l'énergie et de l'eau, de la parcelle de terrain, objet du titre foncier numéro 5448 du Cercle de Blas, 6 à Tuna. La parcelle de terrain d'une superficie de 199 hectares, 32 arts, 82 tiards, est destinée à la construction d'une centrale solaire photovoltaïque et à la construction de la ligne de 33 kV pour raccorder les localités de Pinsoba, Tuna et Blas à travers le poste de transformation de Kutiala. La réalisation du projet de construction de la centrale solaire photovoltaïque permettra d'augmenter les capacités de production et de transport d'électricité, d'améliorer la déserte de la ville de Blas en électricité et d'augmenter la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique. Le projet participe à la mise en œuvre de la politique énergétique nationale et de la stratégie de développement des énergies renouvelables. Au titre du ministère de la Communication et de l'Économie numérique, sur le rapport du ministre de la Communication et de l'Économie numérique, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant approbation de la Convention de concession du service public postal universel. La Convention est conclue pour une durée de 10 ans renouvelables entre l'État et la poste conformément aux dispositions de la loi numéro 2017-016 du 12 juin 2017 portant réglementation du secteur postal. La Convention est assortie d'un cahier de charges qui fixe les conditions et les modalités de la mise en œuvre du secteur public postal universel. Dans le cadre de cette Convention, la poste a l'obligation de maintenir les points de contact existants et d'étendre le réseau postal pour couvrir notamment les chefs lieux de régions, de cercles, de communes et les villages de plus de 1000 habitants. La poste devrait également développer divers services financiers, dont les services des chèques postaux, des mandats, des valeurs à recouvrir, de l'épargne postale et de la monnaie électronique. La mise en œuvre de la Convention permettra également d'avoir une meilleure visibilité de l'écosystème du secteur postal et d'assurer la fourniture régulière des services postaux de qualité sur toute l'étendue du territoire national. Au chapitre des communications, au titre du ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement Durable, sur le rapport du ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement Durable, le Conseil des ministres a pris acte de la stratégie nationale de financement de l'environnement et son plan d'action 2021-2025. La politique nationale de la protection de l'environnement, adoptée par le gouvernement en 2019, vise à assurer la sécurité alimentaire et le développement des capacités nationales de gestion des ressources naturelles. La stratégie de financement de développement prend en compte les priorités nationales et vise à mobiliser l'ensemble de l'écosystème de l'écosystème en vue d'assurer la mise en œuvre de la politique nationale de la protection de l'environnement. Elle a rapporté dans l'action 2021-2025. L'écosystème sera apportée par le secteur, les collectivités territoriales et les partenaires technologiques. L'offre du plan de la stratégie met en trop d'accroître les ressources aux actes de financement de l'environnement. La stratégie de financement de l'environnement est en plus de 2 millions d'accroître les données et les grandes intentions de l'assurer la mise en œuvre. L'écosystème est en plus de 2 millions d'accroître les données et les grandes intentions de l'environnement. Le président de la transition, son excellence Bandaou, a instruit au gouvernement de renforcer les dispositifs de prévention et de lutte contre la maladie à coronavirus en cours. Le chef de l'État a également réitéré l'appel à la population pour le respect strict des mesures barrières dans les services et dans les espaces ouverts au public. Les mototaxis sont à la mode maintenant. Ils circulent à longueur des journées dans la ville sur l'air d'Eurou. C'est le moyen de transport le plus rapide de cette période avec un coût assez abordable. Toutefois, ce nouveau moyen de transport crée une concurrence vis-à-vis des taxis véhicules traditionnels. Dans ce reportage, Aïsata Touré nous parlera des difficultés que causent les mototaxis aux taxis mal traditionnels. Le mode de transport ne cesse de voler pour s'adopter aux demandes. Le taxi moto a ainsi fait son apparition pour répondre aux besoins des utilisateurs de plus en plus précieux et qui doivent entre autres faire face aux embouteillages, notamment dans les grandes villes. Toutefois, cela demeure une grande difficulté pour les conducteurs de taxis traditionnels. Ils nous expliquent les difficultés auxquelles ils sont confrontés face aux taxis moto. On ne trouve plus de clients à cause des mototaxis. Mais on ne peut pas les en vouloir. On en veut au gouvernement, puisqu'ils voient ça nuit et jour dans les circulations sans rien dire. Vraiment, c'est une grande difficulté pour nous. Que les autorités prennent des responsabilités. On n'a pas dit de les bannir complètement, mais de les mettre en règle. Pour les taxis man, ils dépensent beaucoup trop dans les recettes et les papiers comme les vignettes, contrairement aux taxis moto. Les vignettes sont chères chez nous les taxis man. Imaginez, on achète une vignette à 98 000 francs. Et pour les motos, c'est à 6 000 francs. Voyez-vous la différence ? Ce n'est pas tout. On paye les stationnements à 2 500 francs chaque mois, ce qui fait 30 000 francs par an. Si tu ne payes pas à temps, les policiers t'arrêtent. Sans oublier aussi les recettes qu'on paye aux propriétaires des taxis chaque jour, qui s'élèvent à 10 000 francs. Des fois, on ne trouve même pas le prix des condiments pour rentrer à la maison. Avec tout ça, les mototaxis prennent nos clients. Vraiment, nous sommes fatigués. Les conducteurs de taxis traditionnels affirment que plusieurs nationalités de la sous-région sont aussi dans la circulation sur les mototaxis. Il y a des Nigériens et beaucoup de Guiniens qui sont là pour faire des taxis moto. Moi, je trouve qu'il y a des conséquences à cela. Ils lancent un appel aux autorités maliennes pour trouver une solution aux problèmes auxquels ils sont confrontés, dû aux taxis moto. Si les autorités pouvaient penser à bannir les mototaxis, ça sera bien. Ou bien de les mettre dans les mêmes conditions que les taxis traditionnels. On dépense plus qu'on gagne. Ce que nous demandons aux autorités, c'est de mettre les taxis moto dans les normes. On est tous des Maliens et chacun cherche son pain quotidien. Mais que ce soit dans les normes. Pour certains, le taxi moto est un moyen efficace pour éviter de passer deux heures dans les embouteillages. D'autres aussi pensent que le taxi traditionnel présente certains avantages. En cas de mauvais temps, le chauffeur et le passager sont bien à l'abri et au chaud à l'intérieur du véhicule. Ce mardi 23 mars 2021, aux avirons de Nevers, un véhicule d'un convoi de la force Barkhane a sauté sur un agent explosif pour improviser sur le sud de Omboury. Après un violent échange de tirs, ça serait suivi. C'est ainsi que le soldat français appuyé par les Fama, basé à Omboury, serait arrivé en renfort. Ce renfort était appuyé par des avions qui auraient réussi à neutraliser cinq des éléments armés terroristes avec leurs motos, des matériels détruits et d'autres récupérés. A noter que le secteur de Douanzan est aujourd'hui l'un des plus des risques au centre en ce qui concerne les embiscades et les engins explosifs improvisés contre les différentes forces engagées pour la sécurité au Mali. Placez maintenant à l'actualité internationale. Un chef de guerre libyen recherché par la Cour pénale internationale à ce pays a été abattu mercredi 24 mars à Benghazi, dans l'est du pays. Il s'agit de Mahmoud Al-Werfali, membre des forces loyales au maréchal Khalifa Haftar, homme fort de l'est libyen et chef de l'armée nationale libyenne. Al-Werfali est visé par deux mandats d'arrêt de la CPI selon des sources sécuritaires. Mahmoud Al-Werfali a été abattu par des hommes armés non identifiés alors qu'il se trouvait dans son véhicule dans les centres de Benghazi, grèvement blessé et a été évacué au centre médical de Benghazi où il est décidé. Al-Werfali était un commandant dans la brigade Al-Seïka, une unité des forces spéciales affiliées à l'armée nationale libyenne du maréchal Haftar. Connu pour ses exécutions sommaires des prisonniers politiques, il était accusé par la CPI de crimes de guerre, tortures et traitements criés, le crime contre l'humanité pour le meurtre de 33 personnes entre juin 2016 et juillet 2017. Mahmoud Al-Werfali était notamment accusé d'avoir exécuté par balle 10 personnes devant une mosque de Benghazi en janvier 2018. des exactions qui n'ont pas empêché d'être promu par les maréchals Haftar avait déploré la procureure générale de la secours pénale internationale Fatou Ben Souda. Son maître intervient dans un contexte de tensions et de rivalités grandissantes entre factions rivales dans l'est de la Libye. En Mauritanie, les organisations syndicales réclament des ressources de salaire des logements, une généralisation de la prime de la crée professeure qui donne des cours en classe et des indemnités et l'éloignement. Plus de 2000 professeurs et institutaires ont répondu à l'appel de leur syndicat pour faire attendre leur voix le jour où le gouvernement tenait sa réunion hebdomadaire du Conseil des ministres. Le rassemblement des professeurs à quelques centaines de mètres du palais présidentiel intervenait au troisième jour d'un mouvement de grève enclenché lundi pour demander une hausse de salaire. Dans la foule, le leader syndical, la membre de la coordination pour la défense des droits des anciens, déplore le bas niveau salarial des professeurs de lycée. Aujourd'hui, un professeur touche environ 10 000 ou guillasses à environ 300 euros entre 2 000 et 300 euros. C'est indigne d'un enseignant du secondaire. Les enseignants ont fait des propositions précises au gouvernement, comme l'explique Siddhati Mohamed Adiko, secrétaire général de l'Alliance des professeurs du Mauritanie. Le niveau de vie qui permettrait à un enseignant et à un professeur de vivre 200 mois, il ne pourrait toucher moins de 1200 dollars à 100 euros. Selon le ministère de l'Education, l'augmentation des salaires ne relève pas de leurs compétences. El Khoury Brahim Neba, conseiller et chargé de la communication, au ministère dit qu'ils ont mobilisé 33 millions d'euros cette année pour soutenir les enseignants. L'éducation nationale a dégagé plus de 14 milliards de guillasses qui ont servi à augmenter toutes les indemnités. Au Niger, le général de Brigade Mahamadou Abou Tarka, président de la haute autorité à la consolidation de la paix lors du forum de Niamé sur la paix et la stabilité du Sahel. Ce jeudi 25 mars, le dernier des trois jours de dé national a décrété après les attaques à Atilia et à Banimbangou, proches de la frontière malienne, où plus de 203 civils ont été fraudement assassinés par des groupes armés, des attaques encore non revendiquées, mais dont le mode opératoire rappelle fortement le groupe État islamique. Dans les grands Sahara, c'est dans ce contexte que s'achève aussi le forum sur la paix et la stabilisation des pays du Sahel. Autour du thème « Stabilisation des zones de conflux et lutte contre le terrorisme dans le Sahel central et le bassin du Tchada ». Il a été question d'apporter des solutions nouvelles pour accompagner l'effort. La tribune de l'amphithéâtre du Centre international de conférence Mahatma Kandide Niamé, les diplomates des militaires des chercheurs africains et occidentaux se succèdent. L'objectif est de tirer des débats un nouveau cadre de réflexion stratégique alors que l'Aïssa massacre à la frontière malienne hante encore les esprits. Aux États-Unis, alors que l'administration américaine est confrontée à un afflux de jeunes minaires non accompagnés, la vice-présidente Kamala Harris a été chargée par Joe Biden au mercredi 24 mars de coordonner la lutte contre l'efflux migratoire avec de la diplomatie avec le Mexique et les pays d'Amérique centrale. Car en raison de la pandémie de Covid-19, Washington a limité les entrées aux familles avec enfants ou minaires non accompagnés qui s'entassent à côté. Je demandais à la vice-présidente de conduire nos efforts diplomatiques alors que le Mexique, le Honduras, le Guatemala, pour réduire les flux migratoires, a annoncé Joe Biden qui a rappelé avoir lui-même occupé cette fonction lorsqu'il secondait Barack Obama. Le président a d'ailleurs dénoncé l'annulation par Donald Trump du gouvernement d'aide qu'il avait mise en place. Malheureusement, la présidente d'administration a éliminé ce financement, ne l'a pas utilisé même s'il y avait plus de 700 millions de dollars disponibles. Nous remettons ce programme en place. Donc, ce nouveau pic d'immigration a commencé sous la présidente d'administration, mais y faire face de manière humaine et stopper ce flux est de notre responsabilité. Ceci m'est fin à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite du programme sur Niatatv. Niatatv.